Lauriers Québec présente à la conquête de la reine d'Instagram. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je suis sur Instagram depuis quatre ans. Mais toi, tu ne gagnes pas ta vie grâce à Instagram. Pas en tout. Pas en tout. Non, non, non. Pour moi, Instagram, c'est un lien avec les gens qui me suivent à la télé. C'est une façon de faire rayonner mon brand personnel parce que c'est avec ça que je travaille. C'est comme ça que je travaille. C'est avec la personne que je suis. Fait que tu sais, c'est plus ça. Qu'est-ce qu'elle représente? Beaucoup de bruit. Mais non, pour vrai, t'sais, mon chien... Mon chien, c'est comme... On le sait, c'est quand même un bon ami. Un chien, c'est... Oups! C'est aussi un animal qui fait des cascades à la caméra. C'est ça! Ah oui! Sarah, le chien martini. Il y a un hashtag sur Instagram. Ça veut dire ça, martini dog. Fait que les chiens, quand ils ont des infections comme ça, puis ils doivent porter une espèce de comble, un col élisabétain qu'on appelle, il y a comme une petite mode où les gens, ils rajoutent un petit bâton avec des olives comme si c'était un chien martini. On y va? T'es prête? Ben là, ben oui, il faudrait juste un petit panier pour s'arracher. Ce serait parfait. Est-ce que t'avances? Ben oui, j'avance. OK. Mon Dieu! Oui, mais pas dans le canal, tu sais, peut-être. Sur la piste cyclable, on jorge. Ben, on va essayer d'entourner dans l'arrière. Moi, c'est plus... C'est vraiment plus des captures de ce que je vis, puis ce que je vois, puis ce qui me touche, tu sais. Ça part vraiment dans un peu tous les sens. Tu sais, quand c'est vraiment moins esthétique, je me dis « Ah, ça, c'est peut-être une joke que je vais aller mettre sur Facebook. » Fait que tu sais, je fais quand même un certain filtre. Je sais que ça reste quand même beau, mais non, j'ai pas de style. Ah, ma dernière journée à « Salut, bonjour! » Hé, ça, c'est genre... J'avais oublié. J'étais comme « Hé, il faut que je fasse un pause sur les médias sociaux. » C'est ma dernière journée. Puis là, comme j'ai cherché l'image vite-vite, j'ai pris la photo, puis là, je l'ai publiée, puis tu sais, je m'en allais. J'étais vraiment en train de pleurer. C'était quand même une journée assez chargée émotivement. Puis quand je l'ai publiée sur les médias sociaux, encore une fois, j'allais faire un autre tournage, j'avais autre chose. Puis quand je suis revenue, il y avait tellement de messages, puis j'étais comme « Oh my God! » J'avais comme pas réalisé quand même l'ampleur que ça avait de quitter cet emploi-là. Tu sais, ça a quand même été ma vie pendant trois ans. Fait que, ouais, ça a été... Je le reconnais, ce petit sourire-là dans ma face. C'est mon petit sourire. Genre, je souris, mais en ce moment, j'ai plus envie de brailler, là. C'est comme... Ça, c'est mon petit sourire. C'est pas nécessairement un sourire vrai, ça. C'est quand je souris parce qu'il faut que je souris. J'étais bien triste. Non, il y a pas un filtre que j'aime en particulier, que j'utilise tout le temps, mais je suis plus comme je vais appliquer un petit filtre, mais vraiment pas à 100 %, puis là, je vais venir jouer dans les teintes. Fait que je suis plus une gosseuse. Une gosseuse que... Ah oui, un filtre, bang, on met ça à sa plateforme. Puis souvent, sans filtre, je trouve que c'est ça. C'est quand même le fun de revenir à la base, puis de prendre une photo qui est déjà belle. Quand il faut que tu appliques d'autres filtres pour qu'elle soit un peu intéressante, c'est peut-être parce qu'à la base, la photo, elle était pas si bonne. Euh... Hé, ça, j'étais pas ça où j'allais publier sur Instagram. J'étais comme ça, ça m'appartient. Puis j'ai changé d'idée parce que la fille qui me l'a fait, elle m'a expliqué à quel point les artistes tatoueurs, c'est comme... C'est leur façon de se faire de la pub. C'est vraiment quasi exclusivement sur Instagram que ça se passe pour eux. Puis je la trouvais vraiment excellente comme fille. Puis j'étais comme... Je vais... Je vais la partager. J'avais dit son nom. Puis comme de fait, elle m'a dit qu'elle s'est bookée vraiment beaucoup après. Puis c'est que son nombre de followers a comme explosé. Fait que... Mais ça a fait jaser, cette affaire-là. Ma mère aussi, ça l'a fait jaser. Elle le savait pas. Et on s'est aimé comme on se quitte. Tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours. Puis là, je vais rentrer dans le poteau, OK? Est-tu prête? Oh! On n'a même pas de casse! On n'a même pas les gardes! Regarde, tu peux continuer sur la piste, là, puis il y a un U-turn. Ou pas, ou pas. Regarde, ah ouais, direct... Non, 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 non! Hey! Vous nous en faites vivre les affaires, le Journal de Montréal! Sous-titrage Société Radio-Canada